Comme le veut la tradition, le président chinois Xi Jinping a prononcé une allocution délivisée au réveillon du nouvel an 2021. Le discours de cette année sera sans doute plus gravé que jamais dans la mémoire des Chinois, car 2020 nous a laissé trop de souvenirs avec la Covid-19. Trois points du discours de cette année ont particulièrement retenu mon attention. Le premier, c'est la façon dont le président a résumé le combat des Chinois contre la Covid-19. Il l'a qualifié d'épopée vécue avec détermination et opiniâtreté. Je le trouve des plus pertinents car la définition dans le dictionnaire du mot « épopée » c'est un long poème ou un récit de style élevé où la légende se mêle à l'histoire pour célébrer un héros ou un fait important. Le récit de la lutte de la population chinoise contre la Covid-19 est tout à fait digne de ce mot et mérite d'être transmis de génération en génération. Le deuxième point, c'est le concept de la communauté de destin de l'humanité qu'il a de nouveau mis de l'avant. C'est un concept qu'il a lui-même lancé il y a quelques années, voulant souligner que désormais le destin de l'humanité est de plus en plus lié étroitement au point de devenir une seule communauté. En 2020, ce concept n'était plus que jamais d'actualité avec le nouveau coronavirus qui contamine, faisant fi de la nationalité, de la couleur de peau, de la langue, de la culture ou de la religion. La seule solution, c'est de former un front de l'humanité pour ensemble le combattre. Le dernier point, c'est la valeur de travail, comme il y tient toujours dans chacun de ces discours de fin d'année. Cette année encore, après avoir fait l'éloge du courage, de l'héroïsme, de l'altruisme de la population chinoise dans la lutte contre la pandémie, le président est revenu sur l'importance du travail. Tant sur les réalisations économiques et scientifiques de l'année 2020 que sur l'éradication historique de la pauvreté, selon le président Xi, le seul secret réside dans le travail. Comme rappelle le président à la fin de son discours, 2021 marquera le centenaire du Parti communiste chinois. Nouveaux défis, nouveaux objectifs. La Chine et le PCC ont rencontré plein de difficultés pendant leur développement. La Covid-19 n'en est qu'une des plus grandes. Mais toute difficulté qui ne nous terrasse pas nous rend plus forts. La Chine et le PCC a été dépassée par le dépassé 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 par le dépass